Hello hello ! On se retrouve dans d'une nouvelle vidéo ! Ça fait très très longtemps, je crois que ça fait déjà un mois que j'ai pas tourné, oh my god ! On est la première semaine d'août là, et c'est déjà ma dernière vidéo des vacances d'été. Alors pour vous expliquer, j'avais pas du tout fini en juillet, à part le blog de Blackpink, parce que tout simplement je suis partie en vacances tout le mois avec ma famille, droite à gauche, avec mon père, avec ma mère, nani nana. J'étais plus dans un mood de me reposer que de vlogger, donc je me suis pas forcée. Et comme certains doivent le savoir, l'année prochaine je vais en médecine, et cette année j'ai fait le choix de prendre une prépa. Je vais continuer avec la prépa que j'avais déjà fait en terminale, en Témède là. Pour ceux qui suivent, vous savez déjà que j'avais fait en terminale. D'ailleurs beaucoup de gens m'ont demandé de faire une vidéo dessus sur mon retour, et j'avais décidé d'en faire une au début. Mais après je me suis dit qu'en vrai j'ai fait que 3 mois de prépa avec eux, et donc je préfère finir cette année de médecine la première année. Là je pourrais vraiment vous faire un vrai retour complet et tout, donc je suis désolée, mais vous devrez patienter encore une année avant que je vous fasse cette vidéo. Parce que pour l'instant j'ai pas grand chose à dire dessus, donc je préfère vraiment faire un truc clean, complet, pour pouvoir vous dire si vraiment l'avoir fait cette prépa en terminale, ça m'a aidée pour ma première année de médecine. Et donc avec cette prépa, la pré-rentrée ça va être la semaine prochaine, donc voilà dans quelques jours c'est déjà la fin de mes vacances d'été. C'est passé beaucoup 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 trop vite. Je pensais faire un petit vlog pour vous donner de mes nouvelles, et aussi pour reprendre des bonnes habitudes avant le début des cours, parce que voilà là j'ai bien profité de mon mois de juillet, c'est un peu la décadence. Je pense qu'au début de l'année je vais pas vraiment filmer, je vais faire un vlog pour la rentrée, et après je vais essayer de bien trouver mon rythme de travail en médecine. J'aurai pas trop le temps pour Youtube. Même si évidemment ma priorité l'année prochaine ce sera mon année de médecine, j'ai pas envie d'arrêter quand même, je vais continuer à mon rythme. Beaucoup de gens s'inquiètent et me demandent sur Insta d'ailleurs, ça me touche beaucoup que vous vous inquiétez du futur de mes vidéos, mais oui il y en aura quand même encore, beaucoup moins ça c'est sûr. Donc voilà s'il vous plaît, ne m'oubliez pas pendant mes premiers mois de médecine. Même si je deviens un peu en fantôme sur Youtube, sinon aucun rapport retourne au présent, au vlog d'aujourd'hui. J'ai vu qu'on est déjà le dernier jour des soldes, en vrai pas grand chose, mais j'aimerais peut-être quand même jeter un coup d'œil pour faire les magasins. Il y a ma grand-mère qui arrive sur Paris aujourd'hui, donc je pense que je vais aller faire les magasins avec elle. Je sais pas si je vais vous filmer parce que c'est ma grand-mère, et je sais pas s'il a envie d'être filmé. Sinon vous, ça c'est bien passé les vacances, qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances ? Est-ce que vous avez profité ? Hey ! Petit update, je vous retrouve 8h après ce matin, et donc j'ai bien retrouvé ma grand-mère. On est allé faire les soldes, donc on a vite fait fait quelques magasins juste pour voir. On avait pas l'intention de vraiment d'acheter, surtout comme c'est le dernier jour. Il restait pas grand-chose, mais j'ai quand même trouvé quelques tricks qui m'ont plu. Donc je vais vous faire un mini-haul là, vite fait. On commence par ce petit haut Pure and Beer. J'ai eu à 6€, je le trouve très très mignon. Par contre, j'ai rien essayé en boutique parce qu'il y avait beaucoup trop de gens sur les cabines. Donc faut que j'essaye tout maintenant, je sais même pas si je peux rentrer si jamais c'est trop petit. J'essaye et on croise dehors pour que tout m'aille. Alors c'est très très court, je pensais que ça allait être moins court. Franchement c'est hyper cute, j'aime beaucoup. Après on a, bon je prends vraiment pas dans l'ordre, je prends vraiment au pif dans le tas sur mon lit là. C'est un truc de perska, c'est une short jupe. Ouais genre c'est une jupe et à l'intérieur il y a un short. Et je l'ai eu à 16€ lui. Wow, ça me va parfaitement, je suis trop contente. Elle rend trop trop bien. Et j'ai remarqué un truc qui est trop bien aussi, j'avais pas vu. C'est que l'élastique il est à l'intérieur. Je pense que c'est un short de sport de base, mais moi perso je le mettrais comme ça dehors. Même avec ce petit haut, je trouve que ça va très très bien. I'm happy. Bon, tant qu'on est dans les bas, puisque j'ai mis ça la caméra du coup. On va essayer cette jupe de H&M que j'ai eu pour 7€. 6,99€. Je l'ai pris en S, normalement j'aurais peut-être dû prendre un XS parce qu'elle m'a l'air assez grande. Bon, malheureusement elle est un peu trop grande pour moi. En vrai je pense que si je suis H&M ça, ça peut faire un style, un jupe basse. Je sais que ça revient beaucoup à la mode en ce moment. Mais moi je suis pas du tout à l'aise avec le fait d'avoir le petit bidounet à l'air. Non, on va essayer de cacher ça en dessous. Bon, en vrai si tu regardes pas trop sur le côté, ça passe. Ouais, je pense que j'aurais vraiment dû prendre un XS si je le trouve bête. Alors, le haut d'après, c'est encore un truc bleu. Donc ça vient de Stradivarius et donc je l'ai eu pour 8€. Ok, je pensais qu'il était plus court en fait, mais non ça va. Il est hyper stretch. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors après on a une veste noire comme ça de H&M que j'ai eu à 20€. J'en cherchais une comme ça depuis pas mal de temps. Oh, j'aime beaucoup. Genre les manches, elles sont ultra larges. C'est trop agréable. Voilà, donc comme ça, elle est courte, pile à la bonne taille je trouve. Là, c'est l'ourlet, il est déchiré comme ça. Après j'ai encore un truc H&M, c'est un petit sweat bleu comme ça. Tout mignon avec la tête du Mickey brodée dessus. Puis il m'a coûté 13€. Oh, c'est tout blanc moumoute dedans, j'avais même pas vu. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis beaucoup dans les bleus pâles comme ça. Bon, ça va pas du tout avec la jupe en bas, on est d'accord. Mais je le trouve trop mignon. On va essayer la capuche. Voilà, il me reste deux articles, c'est deux robes. Donc la première, c'est une robe d'été un peu comme ça. Elle m'a coûté 30€, moins 50%, donc 15€. Elle vient de chez Zara et elle, c'est une robe qui vient de H&M aussi et elle m'a coûté 12€. Voilà ce qu'elle donne portée. Elle est hyper fluide, la sensation sur la peau, c'est divin. J'aime trop avoir des manches évasées aussi. Pour finir le haul, on a la petite robe fleurie. Elle me va nickel. Là, franchement, je suis trop contente. Tout ce que j'ai pris, tout me va. Sauf que la jupe grise là qui est un peu trop grande. Mais sinon, tout le reste, la taille, ça va nickel. Et ça rend bien incroyable. C'est un haul plutôt réussi, je trouve. Voilà, c'est la fin du haul. Je pense que je vais arrêter de vlogger pour aujourd'hui parce que du coup, il y a ma grand-mère à la maison. Donc, on se retrouve demain. Bisous. Good morning ! Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée hyper motivée. Je suis dans un mood de travailler, de réviser un peu là, de faire un peu de physique, un peu de maths. Ça m'arrive de temps en temps, très 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 rarement, encore plus rarement en vacances. Mais je sais pas pourquoi, là ça me prend comme ça. Donc, bah, go en profiter. Je viens de ressortir ma pochette avec tous mes cours d'antémède l'année dernière. Et je me suis dit que j'allais relire mes cours pour bien me préparer pour la pré-rentrée d'antémède, là justement. Et peut-être aussi refaire, revoir quelques QCM qu'il m'avait donné l'année dernière. Et mais faut que je vous prouve à quel point je suis déterminée. Je vais bosser sur mon bureau. Attention, je ne vais pas lire mes cours sur mon lit. Je sais que pour certains, il n'y a aucune différence. Mais pour moi, je sens vraiment une différence genre psychologique, je pense. Tu vois, quand t'es dans ton lit le soir et tu te dis, ouais, je vais bosser sur mon lit, je vais travailler mes cours et tout. Bon, on est d'accord, il ne faut pas se mentir, au bout de 30 minutes, c'est bon, tu finis sur ton tel ou alors tu finis allongé, tu t'assoupis et voilà, c'est fini, télévision. Alors que quand t'es sur ton bureau, il y a moins de risque de déviance quand même. Voilà, pour vous dire, après le point, je suis déterminée à bosser aujourd'hui. J'ai décidé de m'asseoir sur mon bureau pour bosser. Oh my god ! C'est un événement remarqué quand même, sachant que je passe 99% de ma vie, de mes vacances sur mon lit. Je pense qu'on va s'attaquer d'abord au cours de biochimie. Ça, donc, c'est une nouvelle matière qu'on va découvrir en passe et qu'on n'avait pas du tout en terminale. Donc je pense que je vais surtout me concentrer sur ces matières-là, biologie cellulaire, biocell et biochimie. Parce que bon, les maths et la physique, la chimie et tout, on en a fait assez au lycée, c'est bon. Je trouve ça un peu plus intéressant et concret du coup. Surtout la biocell. C'est une matière, la biocell, que j'aimais beaucoup en prépa terminale, je me rappelle. Musique 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 It's time to eat, it's time for lunch. Les amis, il est 14h, donc je pense que c'est l'heure de bouffer. En vrai, j'ai pas faim, mais il faut que j'essaie de reprendre des horaires normaux. Sinon, je vais pas survivre à la rentrée. Donc on va essayer de manger un peu quand même. Ça fait un mois, je bouffe que des cochonneries. Pizza, pâtes, en bref, c'est n'importe quoi. Donc on va essayer de faire un truc assez sain pour détoxifier tout ça. J'ai trouvé dans mon frigo de la mozzarella et des tomates. Donc je pense qu'on va partir sur une salade tomate mozza. On est d'accord que c'est horriblement moche, mais croyez-moi, c'est très très bon. J'ai trouvé des bouts de melon dans le frigo, donc j'en ai mis. Donc voilà ma salade mozzarella tomate melon. The next morning. Hello ! Admirer ce que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres ! Enfin ! Je pensais vraiment qu'ils m'avaient oubliée parce qu'on m'avait dit qu'elle était censée arriver en mi-juillet. Et là, on est août, mais trop contente d'enfin avoir ma carte étudiante. Université Paris-Cité ! Je suis officiellement étudiante ! Ah d'ailleurs, en parlant de médecine, je viens de m'inscrire au tutorat de l'UP là justement, tout à l'heure en prenant le petit déj. Pour ceux qui font pas du tout médecine et qui voient pas c'est quoi le tutorat, en gros c'est comme une prépa médecine le tutorat. La seule différence c'est que c'est mille fois moins cher et c'est géré par des élèves au lieu d'être géré par des profs. Et donc en gros c'est du parrainage, des cours, des concours blancs, enfin du tutorat quoi en gros. C'est des anciens élèves, des élèves en deuxième année d'études de santé qui sont là pour nous aider à passer le concours de première année parce qu'il est très très dur. Donc là je me suis inscrite et juste pour vous dire la différence de prix entre la prépa et le tutorat, alors là le tutorat je l'ai payé 20€ pour l'année plus la pré-rentrée. Et ma prépa c'est pas la plus chère pourtant de Paris, je l'ai payé 7000€, voilà. Ah donc le tutorat aussi, il y a aussi une pré-rentrée comme pour la prépa mais du coup cette fois je l'ai choisi de faire en ligne la pré-rentrée du tutorat parce que je fais déjà celle de la prépa et celle de la prépa me coûte beaucoup beaucoup plus cher. Donc je préfère m'investir dans celle-là. Sinon là il est 8h30 et je me prépare pour aller voir le film Barbie au ciné avec mes potes. Oui oui je sais que je suis un mois en retard mais franchement vaut mieux tard que jamais. Je sais que beaucoup de gens se trouvent ça bizarre le ciné le matin mais moi perso j'adore, j'aime trop la vibe du ciné le matin, je préfère mille fois ça au ciné le soir. Déjà t'as la salle pour toi tout seul comme personne n'y va donc tu peux parler fort, même crier avec tes potes parce que oui moi je suis le genre de personne qui parle pendant les films. Et aussi bah genre tu commences bien ta journée quoi en sortant du cinéma t'es content et tout et après tu passes une bonne journée. Bref du coup même si personne va nous voir parce que je pense qu'on va être les seuls de gogol dans le cinéma. Je vais essayer un peu de me maquiller, de me faire une tenue un peu style Barbie. Je vous remonte mon make-up à la lumière du jour parce que tout à l'heure j'avais pas vu mais la luminosité elle était dégueulasse donc voilà. J'ai mis un peu de robe blush j'ai l'impression mais c'est pas grave je trouve ça cute. J'ai mis un petit nœud rose là. Et voilà pour mon outfit je vous montre ma magnifique robe rose. Je trouve qu'elle fait tellement Barbie genre ça crie Barbie non on est d'accord ? Ok par dessus je vais rajouter la veste H&M que j'avais acheté là en solde. Ça casse un peu le côté princesse et je vais mettre ses bottes noires. Ok donc c'est bon on sort de Barbie. Franchement c'était vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a des gens qui ont fait le trailer ils ont mal fait leur boulot. Parce que dans le trailer moi ça m'avait pas du tout convaincue. Le film m'avait pas l'air vraiment bon. Et là étonnamment genre vraiment j'ai beaucoup aimé. Ils se sont vraiment pas pris au sérieux et c'était juste genre trop drôle. Donc là on va rejoindre une pote pour manger parce qu'il est midi et on a faim. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon ce vlog c'était plutôt censé être un vlog. Donc on se prépare avant la rentrée. Au final j'ai l'impression que le mood c'était plutôt on profite à fond de l'été avant l'entrée. Mais bon tant pis. C'était pas prévu. Je voulais rentrer pour réviser un peu cet après-midi. Mais au final j'ai passé l'après-midi avec mes potes. On a un peu traîné partout à droite à gauche. Et malheureusement j'ai atterri à FNAC. Et comme à chaque fois que je passe à FNAC je suis obligée de passer par le rayon K-pop. Et bah comme d'habitude je suis repartie avec des albums. J'ai acheté Kill My Dark, DT, Get Up des New Jeans. Et le Family Beyond the Story de BTS. Bon lui de toute façon je sais que j'allais l'acheter. Je voulais commander sur Amazon au début. Mais bon voilà tant que j'y suis je l'ai pris à FNAC. Mais bon les albums c'était pas prévu. J'ai craqué. Donc bah tant qu'on est on va les unboxer ensemble. Ah aussi avant on est passé dans une boutique. Je sais plus comment ça s'appelle. Mimi ou je sais pas. C'est une boutique pour enfants. Enfin en tout cas dedans il y avait que des gosses. Et ils vendaient plein de trucs trop 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 kios. Genre plein de peluches et tout. Ça va j'ai pas trop dépensé. J'ai juste acheté un petit masque pour les yeux comme ça. Lui je l'ai payé 4€. Donc ça va j'ai pas fait trop d'excès. Oh il est tout tout doux. J'espère que j'ai pas l'air trop bête avec. Ok donc les albums. Ah oui aussi lorsque j'ai acheté le livre de BTS. Ils m'ont offert genre un petit paquet de photocardes comme ça. Enfin c'est pas vraiment des photocardes. Enfin si en vrai c'est un peu des photocardes. Bon là il y a les 7 membres. En vrai il a coûté assez cher le livre même. Donc c'est sympa de leur part de nous offrir ça en plus. Donc on va commencer par Kill My Dope. DT. Franchement j'aime vraiment beaucoup leur album là. J'aime vraiment toutes les chansons. Mais par contre je trouve que ça n'avait pas lieu d'être le title track. Et dans l'album ils avaient quand même mis Kill Shot et Psychic Clover. Et personne dans J.I.P. n'a pensé à mettre un de ces deux titres comme title track. Quand même. Franchement c'est une pépite ces deux titres. Surtout Kill Shot. Ils auraient vraiment dû mettre ça en title track. Ça aurait été trop bien. Donc voilà comment se présente l'album. Oh il y a plein de trucs au milieu. Je vois une photocard. J'ai Yuna. J'ai Yeji aussi. Yuna encore. Je ne sais pas trop c'est quoi ça. C'est un marque-page peut-être. La tracklist du coup ça. Une carte poids de salle ici. Ah oui et pour ceux qui se demanderaient ma baia c'est LIA. Des autocollants j'ai l'impression. On a un poster. Waouh. Là on a le CD. Et donc plein de photos. Get Up. Tout fait. Alors New Jeans. Bon je pense que si vous suivez mes vlogs depuis longtemps. Vous savez déjà que c'est un groupe que j'adore. New Jeans. Franchement cet album j'aime beaucoup trop. Le seul truc qui me gêne dans l'album c'est que les chansons sont beaucoup trop courtes. New Jeans c'est trop court. Et Get Up n'en parlons même pas. Ça fait que 30 secondes. Excusez-moi. Alors que l'album s'appelle Get Up. Pourquoi Get Up ne fait que 30 secondes ? J'espère que c'est un teaser et que du coup ils mettront la version complète dans leur prochain album. Ok alors on a plein 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 de trucs. Une petite pochette avec plein de photocardes. Ok on a toutes les membres du coup. Ah oui et pour info du coup ma baia c'est Minji. Et ma baia c'est Breaker c'est Annie. Bon après je les aime toutes. Elles sont toutes incroyables hein New Jeans. De petits personnages comme ça dans des seins. Le CD dans sa magnifique enveloppe des seins d'email là. Oh on a plein de cartes postales. Une autre carte comme ça. On a beaucoup de cartes. Une enveloppe avec plein de stickers. Un petit carnet à lyrique. Trois carnets encore. En gros c'est trois carnets à photo quoi. Le dernier. Voilà. Voilà c'est tout pour l'amazing K-pop. Donc je pense que je vais arrêter mon vlog ici. C'était trois jours assez chouette quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ma caméra. Ça me avait assez manqué. Et donc là bientôt j'ai ma pré-rentrée de prépa. Et après ce sera la pré-rentrée du tutorat. Puis enfin la rentrée officielle de passe. Je pense qu'on ne va pas se retrouver avant. Donc je vous dis à septembre. Portez-vous bien. Profitez de la fin de vos vacances. Merci d'avoir suivi mes vlogs à Louis-le-Grand jusque-là. J'espère que vous continuerez de suivre mes aventures en médecine. Et donc on se dit à septembre. Bisous !